Comment est-ce que vous avez commencé la classification des éléments ? Il faut savoir pourquoi on a classifié les éléments, quel est l'intérêt de le faire. C'est-à-dire, quand on regarde un peu l'époque médiévale, l'époque qu'on appelle l'Ossurel Wosta, chaque roi avait des richesses et il voulait savoir la fortune que son pays avait. C'est-à-dire, si par exemple, moi je me considère le roi de l'Espagne, par exemple, il me faut savoir les fortunes que j'ai pour pouvoir préparer une armée. Si jamais je pense envahir un pays voisin ou il y a une guerre, je dois être bien équipé. Donc, pour savoir ces richesses et la fortune que j'ai, il faut qu'on me dise quel est le genre de matière que j'ai, que je pourrais vendre ou utiliser pour fabriquer les arbres. Ce qui a fait qu'à l'époque médiévale, surtout, on commence à avoir des classifications, mais qui étaient un peu plus simples que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, ils dessinaient parfois le symbole de la matière. Si c'est de l'or, par exemple, ils vont faire un petit soleil brillant. Si c'est du charbon, c'est un morceau de pierre noire, et ainsi de suite. Donc là, ce n'était pas évident pour toutes les nationalités. S'ils vont se mettre à table pour discuter les matières qu'ils ont dans leur pays, ce ne sera pas évident de pouvoir le faire. Et c'est là qu'on commence à avoir des savants qui commencent à classifier les éléments. Première classification qui était connue, une classification simple qui se compose de neuf éléments, pas plus. Et c'était la plus simple, y compris dans cette classification. Il y avait le soleil, l'air, le sable, la poussière, des choses qui n'ont pas de relation directe avec la chimie, on peut dire. Et petit à petit, ils ont commencé à agrandir le nombre d'éléments qui se trouvent dans la classification pour y inclure les matières essentielles, c'est-à-dire le charbon, l'or, l'argent, le cuivre, le fer. Et petit à petit, à la découverte de chaque élément, ils vont l'intégrer dans la classification. Pour que l'on arrive au XIXe siècle et c'est là que nous commençons à voir ou à trouver un savant. Et ce savant, il a commencé par faire une vraie classification des 69 éléments qui étaient connus à l'époque. Ce savant, c'était un savant russe qui s'appelait Mandeliev. Mandeliev et Mandeliev ont commencé à faire cette première classification. Donc pourquoi les savants, ils ont classé les éléments selon leurs propriétés ? Afin de, premièrement, faciliter leur étude. Si par exemple, j'ai un certain élément avec un autre, si je les mets dans un tube à essai, est-ce qu'ils vont réagir ensemble ou est-ce qu'ils vont rester calmes ou quoi exactement ? Et deuxièmement, trouver une relation entre les éléments et leurs propriétés physiques et chimiques. C'est-à-dire, si je dis par exemple que j'ai un élément et cet élément, c'est un métal. Si je le mets dans un tube à essai avec un autre métal, ils ne vont pas réagir. Mais si je le mets avec un non-métal, c'est possible qu'il y ait une réaction. Donc là, ça permet de savoir est-ce que cette relation entre les éléments et leurs propres, entre les éléments, permet qu'il y ait une réaction ou pas. Mandeliev a classifié, en 1871, les 67 éléments qui étaient déjà connus à l'époque, d'après leur masse atomique. Alors là, on revient à un sujet que vous avez déjà connu en premier préparatoire, la masse atomique, c'est quoi ? C'est la masse de l'atome, c'est-à-dire la masse de tous les éléments, tous les contenus du noyau de l'élément. C'est-à-dire, le noyau, il contient des neutrons et des protons. Donc nous allons additionner les deux pour calculer ce qu'on appelle la masse atomique. C'était la seule méthode qui était connue à l'époque. Donc on ne va pas plaindre Mandeliev en disant qu'il a fait une faute de calculer avec la masse atomique. Parce que ce n'est pas une faute, c'était la seule méthode qui était connue à l'époque. C'est-à-dire, si on compare ce qu'il a fait avec l'électricité, par exemple, au début du XXe siècle, l'électricité qui était connue, c'était juste l'électricité de la prise, le fiche. Il ne connaissait pas les batteries. Donc, on ne peut pas plaindre les fabricants des premiers appareils qui n'ont pas fait des appareils avec des batteries. Parce qu'il n'y avait pas de batteries à l'époque. Donc, la seule méthode qui était connue au XIXe siècle, en 1871, c'était de savoir ou d'estimer ce qu'on appelle la masse atomique de l'élément, malgré que ce n'est pas la méthode la plus sûre concernant la comparaison entre un élément et l'autre. Pourquoi ? Parce que le noyau, il contient un nombre fixe de protons. Et ce nombre fixe de protons, c'est le nombre d'identité, on peut dire, de chaque élément. C'est-à-dire, si on dit que l'élément tel a un nombre de protons 11, il n'y a pas d'autres éléments qui ont le nombre 11. C'est le seul qui est 11. Mais le nombre de protons varie. Pourquoi ? Parce que le nombre de protons varie selon ce qu'on appelle les isotopes. Le nombre de protons, il va changer d'un isotope à l'autre. Les isotopes sont des atomes du même élément, mais avec des masses atomiques différentes. Mendeleïev, comme il a classé en 1871 les 67 éléments qui étaient déjà connus à l'époque, d'après leur masse atomique, en mettant les éléments qui se ressemblent dans leurs propriétés dans la même colonne. Donc, il a fait des comparaisons entre les éléments les uns et les autres. Et on sait aussi que, quand il a fait cette comparaison, il a fait comme un jeu de cartes. Il a fait des petites cartes avec le nom et le symbole de l'élément, la masse atomique dessus, parce que le nombre atomique n'était pas connu, et il a commencé à écrire sur chaque carte les propriétés de l'élément. C'est-à-dire, il a trouvé qu'il est mou, et il a trouvé que cet élément est brillant, qu'il rouille. Tout ça, c'est des propriétés. Donc, ce qu'il a fait, c'était de mettre les propriétés, les grands titres des propriétés, on peut dire, de chaque élément, sur cette carte. Et il commence à mettre les cartes ensemble, dans la même colonne, comme un jeu de cartes où les cartes sont enfilées. Il les a mis dans la même colonne, et il a appelé la même colonne le groupe. Et il a aussi remarqué que la masse atomique augmente en passant de gauche à droite, dans la même rangée, horizontale. Et il a appelé cette rangée la période. Donc là, on voit bien que le rôle qu'il a fait, ou le jeu de cartes qu'il a fait, en arrangeant les éléments selon leur masse atomique de haut en bas, a permis aussi qu'il y ait un arrangement, on peut dire automatique, il s'est fait tout seul, selon leur propriété aussi, dans la période, ou dans ce qu'on appelle la rangée horizontale. Et que leur propriété se répète périodiquement avec le début de chaque période. C'est-à-dire quoi ? Que veut-on dire par cette phrase ? Il y a un « i » et leur propriété se répète périodiquement avec le début de chaque période. C'est-à-dire, à chaque fois que nous commençons une nouvelle ligne horizontale, on a les mêmes propriétés comme l'élément qui précède en-dessus. Ce qui a fait que, petit à petit, il a trouvé que les groupes sont des éléments qui se ressemblent. Donc là, cet effet, on peut dire, automatiquement, il a commencé par la rangée selon des chiffres, et les chiffres ont mené à un groupement d'éléments selon leurs propriétés. Ce qu'on voit ici, par exemple, si on regarde là, ça, c'était le brouillant que Mendeleev a fait. Ce n'est pas très clair, on verra un autre maintenant, mais là, on voit que dans certains endroits, il y a des lettres et des chiffres qui sont plus ou moins visibles. On verra d'autres maintenant qui ne sont plus lisibles. Voilà. Ça, c'est la classification. On voit que nous avons ici une rangée, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, et on remarque que le nombre qui est marqué à côté de chaque élément va augmenter progressivement de haut en bas. Et qu'on a aussi une augmentation de nombre horizontalement, mais le plus clair, et c'est dans l'ordre, c'est ce qu'on voit de haut en bas. Il y a une I. Il y a une I. Chaque élément a un nombre qui est la masse atomique, qui est supérieure à celui qui le précède. Par exemple, là, on voit que c'est marqué 9,4. Là, c'est 11. Là, c'est 12. 14, 16, 19, 23. Il y a des lacunes ici. Il y a des... On a 9,4 et ensuite 11. Où est ce qu'ils sont au milieu ? Là, il y a quelque chose qui manque. 11, 12, ça va. Puis 12, 14, 13, c'est où ? 14, 16, 15, c'est où ? 16, 19, alors 17 et 18, où sont-ils ? Alors là, c'est le problème qu'il y a eu avec la classification de Mandeliev. Mandeliev aussi, quand il a trouvé des grandes lacunes entre certains éléments et d'autres, il a laissé des grands espaces aussi sur le tableau pour qu'il y ait la place pour d'autres savants plus tard pour mettre les éléments qu'il découvre. C'est-à-dire, là, par exemple, on a un élément qui est 137. Le suivant, c'est dans l'autre colonne, 180. Il n'y a pas au milieu. Alors, c'est quoi ça ? Pourquoi il a fait ça ? Pour laisser la place pour d'autres éléments qui seront découverts plus tard pour les mettre ici. Il y a encore une autre chose, un des inconvénients de la classification de Mandeliev. C'est ici. 180, 182, 186, 197. Donc, on a 11 au moins au milieu. 98, 99, 200. Et, on remarque une chose qui est vraiment très bizarre, c'est qu'il a mis 197 ici, après 200. S'il ne s'est pas compté, là, Mishket, il a trouvé des éléments qui se ressemblent dans leur propriété physique. On va donner un exemple. Disons que tous les éléments, la première partie de la colonne, ils sont tous des éléments solides. Là, juste un exemple, ce n'est pas vrai, mais c'est disons que c'est qu'ils sont tous des solides. et il y a un qui est venu au milieu et qui est liquide. Comme ici, par exemple, 197, disons que celui-là était le seul liquide. Est-ce qu'il va le mettre entre les solides ? Là, ta bande. Il lui trouve une place. Il est dans la même rangée, dans la même colonne, mais il va le mettre en dessous. Donc, il le déplace, il le fait quitter sa place qui est ici, qui était avant 197,4, et il va le mettre en dessous. Encore, 210. Mais 210, pourquoi il ne l'a pas mis après 200 ? Parce qu'apparemment, il a des propriétés qui ressemblent à 197. Donc, il va le mettre à une place qui le convient. 204, 217, et ainsi de suite. Ça, c'est un des problèmes, on peut dire, un des inconvénients qu'il a eu, qu'au lieu de trouver une place de côté ? Non, il les a déplacées. D'autant bien. Il va yencre les choses qui sont de l'arrivée qui sont de l'arrivée à la base, qui est bloquée à la base, qui est différente de la base. qui est dans la base. Il y a de la base. Il y a une problème, qui est dans la base. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Nous nous avons que la classification se fait par la masse atomique. le nombre atomique il est fix pour l'élément يعني يعني كل élément عنده nombr atomique بتاعه ما فيش حاجة تاني ما فيش حد تاني عنده النمر ده اللي هيختلف ايه هو النمر ده neutrin يعني بمعنى صح اللي هيختلف هي المasse atomique طب فيه ممكن يكون اتنين من الإلمان عندهم نفس المasse atomique الزاگات انا مسان هولن عنده الزاگات يوميز يوميز نعمة بروتان 22 وجهة وإنه نعمة سيئة تاني ولل نعمة للمسان يوميز نعمة تاني للمسان يوميز وإنه 're 48 يوميز لره لجهة آخر نعمة mais il a aussi 24 neutrons donc la masse atomique sera 48 et bien les deux éléments ils ont la même masse atomique le même nombre de masses mais ils sont tout à fait différents l'un de l'autre on a deux éléments nickel et cobalt les deux éléments ils ont un nombre de masses ou la masse atomique 59 il a mis les deux éléments dans la même case nickel et cobalt dans la même case et tous les deux masse atomique 59 c'est clair ? donc là c'est le principe de la classification qui se trouve dans la première classification connue qui contenait les 67 éléments et là on remarque bien que c'est écrit par la main de Mendeleev en 1869 donc là en résumé on a les avantages de la classification de Mendeleev premièrement il a prévu la possibilité de découvrir de nouveaux éléments qui leur a laissé des places vides dans son tableau et il a corrigé les masses atomiques de certains éléments ça c'est aussi une des choses pourquoi il a corrigé ? est-ce que les autres ceux qui l'ont précédé ils ont fait des fautes ? non, la technique elle-même qui a changé comme ça nous sommes en train d'être un dynamo digitale et l'avant on a été utilisé à deux plateaux et le digitale c'est sûr la technique qui a été utilisée pour calculer la masse atomique c'est elle qui a changé et c'est elle qui a permis de découvrir qu'il y a des fautes dans les masses atomiques précédentes les inconvénients il était obligé de ne pas respecter l'ordre croissant de certains éléments pour les placer selon leur propriété comme on a vu ceux qui étaient placés en dessous de la colonne et il a placé plus qu'un élément dans la même case comme le nickel et le cobalt mais même masse atomique 40 ans plus tard on a le tableau périodique de Mausolée il y a un mandat qui a été fait Mausolée c'était au début du 20ème siècle et à l'époque de Mausolée il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé aussi sur les atomes et c'est quelqu'un qui s'appelle Rutherford Rutherford a découvert que chaque élément dans l'atome de l'élément il y a ce qu'on appelle les les protons et que chaque élément a un certain nombre fixe d'éléments qui le concernent c'est comme si c'était son nombre d'identité il y a un comme je viens de dire si on dit que par exemple le sodium a le nombre atomique 11 il n'y a pas d'autre élément dans l'univers qui a 11 comme nombre atomique c'est le seul c'est à lui ce qui fait que petit à petit Rutherford il a découvert qu'il y a des charges positives dans le noyau et de ces charges positives il les a appelées protons et c'est comme ça qu'on a commencé à reclassifier les intertibles éléments mais cette fois-ci pas selon la masse atomique mais selon le nombre atomique donc en 1913 Rutherford a découvert que le noyau renferme des protons de charges positives et en même temps Moseley a découvert que les propriétés des éléments dépendent de leur nombre atomique et pas leur masse ou dit Hamhag il a trouvé que par exemple il y a des atomes radioactifs les atomes radioactifs ils n'ont pas des petits nombres atomiques ils ont des grands nombres atomiques et des grandes masses atomiques ce qui a fait que petit à petit il a commencé aussi à savoir que le nombre atomique est lié aux propriétés de l'élément et il a arrangé les éléments dans un ordre croissant d'après leur nombre atomique de sorte que le nombre atomique il va augmenter de 1 d'un élément au suivant il y en a chaque élément a dans le noyau un certain nombre de protons disons par exemple le sodium il a 11 protons l'élément suivant dans la rangée horizontale c'est c'est le magnésium 12 et il va augmenter de 1 il n'y a pas de moitié parce qu'il n'y a pas de demi-protein on ne trouvera pas 11 et demi là il y a 11 il y a 12 et il a ajouté un groupe qu'il a appelé 0 le groupe 0 il n'y a pas de moitié le groupe des gaz nobles ou des gaz inertes à la fin du tableau à droite au début il n'était pas à la fin du tableau il était au début du tableau ce sont des éléments qui ne réagissent pas qu'il n'y a pas le tableau à la chemelle le groupe 1 bon à chaque cas ça met 0 il est 0 il est inactif et il va précéder les éléments actifs donc il les a mis tous dans une colonne à gauche pas à droite qui représente ce qu'on appelle les gaz inertes et il a classé les éléments de chaque groupe en deux sous-groupes A et B à cause des propriétés physiques différentes là où Fakrin Mandeliev quand il trouvait un élément qui différait des autres dans la même colonne il le déplaçait vers le bas là il ne va pas faire ça dès le début chaque colonne était partagée en deux colonnes A et B A ce sont les éléments qui se ressemblent B c'est les exceptions à cause des propriétés physiques différentes et il a précisé une place au-dessous du tableau pour mettre ce qu'on appelle les lantanides et les actinides où la plupart de ces éléments sont des éléments radioactifs le dernier si ber au-dessous du tableau Sous-titrage Société Radio-Canada